Et enfin, comment ça s'est passé les coachings avec Aïssa ? Parce que toi, Julien, tu as connu ceux de Lucie Mariotti dans La Villa. Tu as connu aussi ceux de Aïssa dans Les Princes et les Princesse de l'amour. Quel coaching est le plus efficace ? Très performante et sans dénigrer Lucie. Mais Aïssa, comme en termes de génération, elle a un autre âge, elle vit encore plus ce truc parce que c'est des choses qu'elle inculque et c'est des choses qu'elle vit elle-même à travers ses relations au même moment. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est-à-dire qu'elle, sa vie, elle a cette vision de quelqu'un qui a, il y en a qui vont dire que c'est un manque de recul, mais qui a un autre âge. Donc, c'est bien d'avoir une personne comme ça qui auprès de vous comprend. Donc, tu te sentais plus proche du coaching de Aïssa ? Oui, j'ai senti le message qu'elle voulait me faire passer. J'ai compris. Quel message elle voulait te faire passer ? C'était de plus de, moi, je suis un garçon, je suis dur parce que je n'espère pas rentrer l'amour dans ma vie et je n'aime pas quand je perds le contrôle, tout ça. Et c'est vrai que dans cette aventure, je le perd totalement. Ça ne m'arrive pas souvent. Mais quand je suis amoureux, je deviens un peu plus sensible, tout ça. Et moi, c'est un gros bouclier que j'ai et elle a réussi à me dire d'accepter de faire rentrer Marine dans la vie et ce n'est pas quelque chose que je voulais au départ. Quand la production a fait venir Marine, ce n'est pas quelque chose que je voulais. C'est quelque chose où j'avais mis presque des conditions. De toute façon, je ne voulais pas qu'elle vienne. Pour quelle raison ? Parce que je savais qu'en disant ça, ils allaient la ramener, mais je voulais d'abord cicatriser et trouver, on va dire, quelque chose pour me délecter sentimentalement en parlant d'elle. Parce que je savais qu'avec elle, c'était les conflits, c'était les clashs, c'était beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'histoires, d'ambrouilles, chose qu'il y a eu. Et qu'on perd pied, on perd le contrôle et après on s'en fout des caméras, on s'en fout de la France, on s'en fout des candidats et on rentre dans une espèce de bulle qui est même compliquée pour ceux qui nous entourent. Et nous, après, on se bouffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada